... Eh bien, bonsoir, bonsoir Neuf Maisons et tout, et puis je sais qu'il y en a qui viennent de très très loin. Alors, comme tous les ans, on démarre notre révélation avec quelques discours, et là on a la chance d'avoir quelque part dans la salle, j'espère qu'elle est là, je croise les doigts, donc je vais appeler Jessica, qui est donc notre premier adjoint de Neon... Ben voilà, très bien, bonjour Jessica. Cette année c'est un peu spécial parce que c'est l'année des premières, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue, et donc pour la première fois Jessica prendra la parole ce soir. Donc on peut l'applaudir, oui, elle représente la mer. Ne sois pas inquiète, ça va bien se passer. J'ai, pour lui tenir compagnie, derrière, quelqu'un que vous connaissez, je vais appeler M. le délégué à la culture. Alors, on a de la chance, les gars. C'est avant tout un ami. Bravo, merci. Et puis, je me suis dit, ça fait 500 jours qu'on est en sommeil, c'est pas assez, moi je veux, je vais lui au vol. Et je vais appeler M. le député, M. Dominique Potier. Il est là, voilà. Que des amis. Alors, on va essayer de faire un petit protocole, pas très long. On aura une petite surprise à la fin du protocole. J'ai appelé Dominique pour qu'il soit à mes côtés pour cette petite surprise. Donc, qui c'est qui s'y colle ? Je ne connais rien en protocole, c'est vous les pros. C'est qui c'est ? C'est toi ? M. le Président, Lino, Dominique, Laurent, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à excuser M. le maire, Pascal Schneider, qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Quel plaisir d'être parmi vous. Quel bien cela fait après ces derniers mois particuliers et compliqués dus à la crise sanitaire que nous avons traversée. C'est une joie de se retrouver enfin autour de nos manifestations qui font vivre notre ville. Je remercie l'association AIA pour l'organisation de ce 27e Festival Révélation, les artistes qui vont se produire devant nous, l'équipe du Centre Jean Lotte, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent dans les coulisses pour vous présenter ce spectacle qui, je n'en doute pas, nous fera passer un excellent moment. Enfin, merci à vous, publics, d'être là au rendez-vous. Belle soirée à vous. Alors, quelques mots en improvisation totale, comme d'habitude. Je suis super content d'être là, en plus chez des copains. Mais d'un autre côté, ça me fait tout drôle. J'ai encore plus de stress de faire un discours, alors je n'en ferai pas. Je vais laisser Dominique Pottier. Je suis super content de voir autant de monde, parce qu'il y a du boulot. C'est depuis vendredi qu'on est là en train de bosser avec Lino. C'est du vrai travail. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce monde-là qui vient, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avant. Et puis, le spectacle vivant, c'est important. Alors, venez nombreux partout. Dans les salles, n'importe où, allez-y, allez-y, allez-y. On ne craint plus rien pour l'instant. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord ? Non, moi, ça fait le deuxième samedi que je suis à Neuf Maisons. Et j'en suis très heureux. Moi, je suis heureux de retrouver le public de Neuf Maisons, les citoyens de Neuf Maisons, parce qu'on n'est jamais si heureux que comme bénévole et artiste dans cette ville où, à chaque fois, le public est au rendez-vous pour faire la fête, pour rire, pour créer du lien, pour la joie du partage, simplement. Et cette culture populaire que vous incarnez formidablement avec Révélation, avec les féminines, avec tous les spectacles de Jean-Lotte, c'est quelque chose, je peux vous le dire, que je ne vois nulle part ailleurs. Donc, soyez très fiers d'être de Neuf Maisons et du bassin de Neuf Maisons. Soyez très fiers de la culture que vous offrez sur ce territoire. Et puis, que la fête commence. Merci. Alors, je vais les garder encore 5 secondes. Juste 10 secondes. Je vous disais, c'est une petite surprise. Alors, une petite surprise, je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui m'est cher. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent le festival, tous les ans, pendant 27 ans, nous avions Jean-Paul Vincelin qui venait faire son discours. Aujourd'hui, il ne fera pas de discours, sinon on en aurait jusqu'à 23 heures. Mais, c'est aussi grâce à lui, surtout grâce à lui, que le festival existe. Il est dans la salle. Alors, je ne sais pas où il est. Il est là. Donc, il est où le bonheur ? Il est là. Et c'est grâce à lui que le festival existe. Et donc, il y a des parrains dans le festival. Le premier parrain qu'il y a eu, c'est mon papa qui est maintenant dans les étoiles. Et voilà le deuxième parrain du festival. Merci Jean-Paul d'être là, encore une fois. Une nouvelle fois. Merci. Merci. Vous voulez deux minutes ? Deux minutes, 30 secondes, pas plus. Écoutez, voir, quand Lino et Nila m'ont dit qu'il fallait que je parraine cette manifestation de révélation, je me suis dit, quand même, je ne suis que maire honoraire maintenant, il faut que j'arrête. Mais je ne peux pas me passer du micro quand même. Alors, j'ai dit, bon allez, j'accepte, et puis je viendrai dire deux mots. J'ai déjà un très bon souvenir du premier parrain. C'est ton père. C'est ton père. Et ton père était quelqu'un d'important ici. Dans les franco-italiens, qui sont nombreux ici, je vous rappelle que votre histoire, c'est la note, c'est celle de la migration, c'est celle des conflits de personnes, parce qu'on ne mange pas la même chose, parce qu'on ne vit pas la même chose, parce qu'on est différent, parce qu'on va plutôt au soleil que rester ici, un peu dans l'eau et l'humidité, surtout l'année ici. Et donc, je pense que ce révélation a été le sens donné à toute une action d'AIA qui a été lourde pour toi, Lino, mais aussi pour le soutien qu'on devait de la municipalité. Et c'est bien que Jessica l'ait souligné tout à l'heure, ça continue. C'est cela qu'il faut que nous sachions marquer. Le monde associatif, le bénévolat, est la source même de l'image de Neuve Maison, de la vie de Neuve Maison, de ce milieu populaire dont tu as parlé, monsieur le député. C'est tout cela qu'il nous faut préserver. Puis révélation, c'est quoi ? C'est l'idée que des gens qui sont un peu dans l'ombre puissent faire un projet, puissent chanter, puissent monter sur une scène, puissent expliquer qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont quelqu'un, et qu'ils ont des possibilités un jour de réussir. Bah, mine de rien, c'est cela qu'il nous faut faire. C'est faire réussir les jeunes, faire réussir les adultes, faire réussir Révélation, et de nombreuses années encore. Merci bien. Merci. 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 Merci.